Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ. Nous sommes le mercredi 3 novembre et aujourd'hui on a une journée un petit peu chargée en actualité macroéconomique puisque ce soir nous avons la Fed, la Banque Centrale Américaine à 19h qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. C'est surtout la réunion à 20h30 qui est très attendue où la Fed se prononcera concernant justement une ou deux hausses de taux sur les prochains mois et concernant le calendrier des rachats d'actifs. Donc une séance qui sera du coup un peu agitée j'espère, un peu de volatilité pour nous les scalpeurs, traders dans la seconde partie de séance. En attendant, rapidement du côté du Dow Jones, ça reste très haussier, nouveau record historique hier. Je n'ai surtout pas envie de shorter pour l'instant ce marché. Je ne dis pas qu'un jour je ne shorterai pas mais essayons de surfer la tendance et pas se mettre contre. Pour l'instant ça monte très 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 fort. En 4h on continue de pousser. Mais attention quand même à cette zone 36 000 qui est un chiffre rond, chiffre clé qui pourrait bloquer psychologiquement j'ai envie de dire. C'est un niveau important. Donc je ne suis pas certain que ce soit le meilleur timing pour lancer un swing à l'achat. Voilà donc il faut faire attention. En plus court terme, qu'est-ce qu'on surveille ? Alors c'est intéressant de voir que chaque plus haut cassé est très proprement trop baqué. Donc ça c'est très intéressant. Regardez le top du 26 hier, bim, c'est le plus bas. Le top du 1er novembre, on casse hier, bim, c'est le plus bas et on a rebondi là-dessus. Donc pour l'instant c'est très haussier. Ça mergaz un peu parce que le marché attend d'y voir un petit peu plus clair concernant les statistiques économiques, les news du jour, etc. Mais ça reste très 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 acheteur. Voilà moi je vais surveiller ça. Il y a un petit achat peut-être à faire sur les niveaux actuels si on repasse les 925 un petit peu gambling j'ai envie de dire avec une position qui peut se tenter pour ceux qui ne sont pas dedans sur cassure du précédent plus haut 934 pour aller chercher les 36 000 éventuellement justement. Et ou en cas de repli un petit peu plus marqué on va dire avec cette zone support qui pour l'instant tient autour des 35 880. Voilà les deux niveaux à surveiller si vous n'êtes pas dans le Dow Jones actuellement. Si on passe sous les 880 on pourrait corriger un petit peu plus fort et aller chercher le support qui est un peu plus bas vers les 700 720 qui sera une zone qu'on surveillera également. Et encore une fois je vous invite à rester prudent les jours de Fed à surtout pas trader les news, la Fed, etc. C'est des choses qu'on fait quand on débute. On pense que c'est une opportunité mais ça part dans tous les sens. Je vous invite à observer ça avec vos pop-corn et à ne pas trader à partir de la fin d'après-midi les indices américains et d'attendre de voir la direction que le marché prend. Du côté du DAX, c'est pareil, il pousse toujours aussi haussier. Il arrive là aussi sur le niveau 16 000 qui à l'image des 36 000 sur le Dow Jones sera un gros niveau important à passer. Ce n'est pas une grosse résistance mais c'est un niveau qui bloque. On a été le chercher déjà le 13 août. On a bloqué dans cette zone le 31 et on est dedans. Donc évidemment pour lancer un achat de fou furieux je ne pense pas que ce soit le bon timing non plus. D'autant que ça diverge un petit peu en une heure. Ça reste très haussier donc je ne vous invite pas à vendre le marché. Je vous invite à continuer à essayer de surfer la tendance. Mais là pour le coup attendre un repli. Il y a la BCE avec Christine Lagarde qui parle dans quelques minutes. Si on pouvait corriger un peu et revenir chercher le top précédent vers 825 voire un petit peu plus bas, 770 qui correspond à ce support une heure oblique qui passe par 3 points de contact. Et peut-être un quatrième si on corrige un peu, ça reste intéressant. Donc voilà, je vous invite à faire des achats sur repli tant qu'on n'a pas de retournement, des tendances, des signaux et un flux qui reste haussier. On continue à payer notamment le flux 4 heures que vous avez sous les yeux avec cette borne MM20, MM50. Donc pour résumer, marché toujours haussier haussier qui enchaîne les records. Pas de signal de retournement mais on arrive sur des niveaux très importants qui peuvent donner lieu à quelques prises de bénéfices. Donc restez très très prudent. Faites pas de bêtises, jouez pas la Fed. Attendez peut-être cette journée de voir la direction que le marché prendra pour voir un peu demain et sur le reste du temps ce qu'il y a à faire. Voilà pour ma part. Petit bonus, le pétrole qui pourrait valider très prochainement mon setup avec cette belle vague de wolf daily hebdo qui est juste fabuleuse. On n'arrive plus à passer, on fait même un espèce de double top daily et qu'on voit mieux en 4 heures qui est ici. Double top, donc j'ai mis sous alerte la zone des 81 et je shorterai mon pétrole à contre-tendance mais dans une méthode très claire, les vagues de wolf encadrées en money management. Si jamais ça valide le double top 4 heures. Merci à tous, très très bonne journée, restez prudents et à très bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada